Pâques, une occasion pour déguster des chocolats, comme les cloches cessent de sonner durant la semaine sainte à partir du jeudi, en signe de deuil pour la mort du Christ, on dit qu'elles sont parties à Rome. Lorsqu'elles reviennent, sonne la fin de la veillée pascale, on dit qu'elles sont remplies d'œufs en chocolat, qu'elles sèment un peu partout sur leur passage dans les jardins, d'où la chasse aux œufs organisée à Pâques et qui laisse de merveilleux souvenirs aux petits comme aux plus grands. L'œuf en chocolat représente ici le symbole de la vie qui démarre, la germination qui se produit avec l'arrivée du printemps. Il n'est pas rare de voir aussi des lapins en chocolat, cela dépend en fait de la région dans laquelle est célébrée Pâques. On pourrait ainsi trouver des poules, normal puisque c'est d'elles que viennent les œufs, mais il s'agit d'œufs, de poules ou de lapins. Tout ce que les gourmets retiendront, c'est le plaisir de déguster du chocolat sans modération. Gilles Dalmar, pâtissier et chocolatier à Metz. Je m'appelle Gilles Dalmar, je suis chocolatier et pâtissier avenue de Nancy à Metz depuis 18 ans maintenant et ça continue à nous plaire. Alors on voit que vous êtes un vrai artiste peintre puisque ces œufs, non seulement il faut les fabriquer mais après il faut les décorer. Alors les décorer oui, disons qu'il y a plusieurs types de clientèle, il y a les personnes qui aiment les œufs décorés et les personnes qui aiment les œufs de façon brute. Donc on essaye d'avoir un échantillon de plusieurs produits pour satisfaire le maximum de clientèle. Cette fabrication, on va peut-être commencer par la fabrication du chocolat. Il y a un temps de préparation, il y a de multiples moules finalement pour pouvoir faire différentes choses. On a de multiples moules qui nous servent individuellement et après c'est la façon créative d'associer plusieurs moules ensemble comme l'œuf gigogne où on associe plusieurs moules les uns après les autres pour avoir du plus petit au plus grand. C'est l'imagination après qui fait le reste. Pour ce qui est de la préparation du chocolat, ça reste le domaine du chocolatier où on fait fondre le chocolat et on le retravaille pour l'amener à sa température. Et après c'est que du bonheur. Alors c'est quel type de chocolat qui est utilisé pour ces œufs de Pâques ? Alors moi pour les autres Pâques, j'utilise deux types de chocolat, du 65% et du 72%. Le chocolat au lait est du 45%. On est maintenant à une majeure partie de chocolat au lait. La tendance s'est un petit peu revirée puisque le lait, même pour les adultes, a tendance à faire de plus en plus fureur. On a toujours les accros du chocolat noir qui eux vont prendre le chocolat 72% et puis le noir 64% ou 65% qui est, je veux dire, pour les consommateurs, qui hésitent entre le noir mais pas trop fort parce qu'ils partent du chocolat au lait pour venir sur le noir. Alors quel est un petit peu le cheminement justement pour arriver à cet œuf fini dans votre laboratoire ? Alors on commence déjà, on reçoit donc le chocolat en pistole, on le fait fondre à une température, si on prend pour le noir, une température de 55 degrés. On le refroidit pour le cristalliser à 26 degrés et après on le réamène à sa température de fabrication qui est 32 degrés. Ensuite on moule le chocolat dans les moules. Une première fois pour avoir le brillant, une deuxième fois pour avoir l'épaisseur et la solidité pour que le personnel et les clients puissent le manipuler sans le casser. Et une fois que le chocolat est moulé, on le laisse cristalliser tranquillement à 14 degrés. Alors chacun a son petit truc en plus qui fait que le chocolat, votre chocolat n'est pas le même que vos collègues. Disons que nous personnellement on a vraiment notre chocolat parce qu'on a plusieurs origines différentes et on fait notre mélange nous-mêmes. Ce qui fait que le chocolat que vous allez trouver chez nous ne sera jamais le même qu'ailleurs puisqu'on a nos fabricants de chocolat qui sont diverses marques. Et on fait notre petit mélange à nous, je vais dire qu'on joue un petit peu au petit chimiste. Quel est le cheminement justement pour devenir comme vous aujourd'hui, pâtissier chocolatier ? Il y a un cheminement qui fait qu'on est tout petit dedans ? Comment ça se passe ? Alors naître tout petit dedans non parce que mes parents n'étaient pas du tout du métier. Mais je pense que c'est à la base une passion. Parce que c'est un métier, il faut vraiment que ça soit une passion. Et puis un jeune qui veut faire ça va commencer par un CAP de pâtissier. Après il va faire une année de chocolatier. Ou directement commencer par chocolatier sans passer par le pâtissier si le jeune se dirige que vers le chocolat. Et puis après je pense que c'est travailler dans différents laboratoires qui va permettre d'acquérir une certaine expérience. Et c'est surtout le travail du chocolat continuellement qui va faire qu'un jeune va pouvoir se dépasser. Le chocolat c'est quelque chose, on en apprend tous les jours. Tous les jours on découvre une nouvelle façon de faire, une nouvelle technique. Le chocolat c'est vraiment quelque chose de différent de la pâtisserie. Les anciens disaient pour faire le chocolat, il faut avoir le temps. On ne peut pas faire du chocolat si on est pressé. Vous êtes parti par passion en fait dans ce métier ? Oui moi j'ai démarré en 1979 par passion du métier. C'est vraiment ce que je voulais faire au départ. J'ai fait moult maisons à travers la France. Après je suis venu donc m'installer à Metz. Là je me dirige plus maintenant, de plus en plus vers le chocolat. On a racheté une pâtisserie, on a fait à une époque de la boulangerie et puis on l'a arrêté. Mais là on se dirige de plus en plus vers le chocolat. C'est le chocolat qui fait partie, qui est la plus grosse partie en fait de notre chiffre d'affaires. Les clients, quel est un petit peu leur ressenti justement de ce chocolat que vous leur faites ? Disons que nous on a des clients fidèles qui reviennent depuis des années. Et je vais dire entre guillemets, quand on accroche un client, il revient. Parce que je ne me sens pas au-dessus de mes collègues mais on a un chocolat qui est vraiment particulier. Et on est toujours dans l'innovation permanente au niveau des goûts, des textures. Et puis pour Pâques et Noël, au niveau des formes, des sujets. Voilà, on a toujours, tous les ans on a des nouveautés qui font que les clients viennent pour ce qu'ils connaissent et reviennent pour les nouveautés. Alors comme on le disait tout à l'heure, il faut aussi être presque artiste peintre. C'est une autre compétence qu'on acquiert. Artiste, peintre, je ne sais pas. Bon, disons qu'il faut avoir l'esprit créatif et avoir, que je dirais, avoir un petit peu de goût. Parce qu'on tombe sur des jeunes qui ont des goûts de décoration qui sont très spéciaux. Donc disons qu'il faut essayer de satisfaire le maximum de personnes. Et en règle générale, si le chocolat y est fait quelque chose qui lui plaît, c'est toujours bien accueilli. Mais j'ai toujours mes juges de paix qui sont au magasin, qui sont ma femme et ma vendeuse, qui sont là pour me dire c'est bien ou des fois pour me rappeler à l'ordre, me dire écoute ça, ça ne va pas du tout. Il y a des effets de mode dans le chocolat, comme là pour Pâques 2014. Est-ce qu'il y a une mode particulière ? Est-ce que les gens vont plus sur tel ou tel produit ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un effet de mode. Les clients vont aller vers, selon le thème de Pâques, si c'est pour des enfants ou pour des adultes, pour des enfants ce sera plus du sujet, des petits lapins, des petits canards, des choses comme ça. Après tout ce qui est oeufs décorés, oeufs gigognes, tout ce qui est vraiment spécial, ça sera plus dirigé vers des adultes. Pour le chocolatier, c'est le plein boum, c'est une des semaines les plus chargées de l'année ? Alors une des semaines les plus chargées, mais ça fait déjà, pour nous, ça fait déjà 8 semaines qu'on prépare le chocolat. Donc ça fait un certain temps qu'on y pense. Disons que là on a eu le salon du chocolat à Metz, et juste après le salon du chocolat, on a attaqué pour Pâques. Puisque, disons qu'il faut beaucoup de temps pour faire les multiples choses qu'on veut faire, et des fois à la fin on se dit, tiens finalement j'aurais dû encore faire ça, et j'ai pas eu le temps. Le client qui achète ce chocolat, il se conserve facilement ? On peut le garder plusieurs jours, plusieurs semaines ? Alors le chocolat se conserve très bien. Ce qu'il faut c'est surtout pas de frigo, je le rappelle toujours au client, pas de frigo. Nous on le conserve au frais, mais à 17 degrés, mais c'est des vitrines qui sont spécialement faites pour ça, où il n'y a pas d'hygrométrie dedans, comme dans un frigo ménager. Après conservation du chocolat, l'abri de la lumière, l'abri de la chaleur, et surtout l'abri des odeurs. Parce que le chocolat absorbe toutes les odeurs qui vont pouvoir passer à proximité. Donc dès l'instant que c'est conservé comme ça, vous pouvez conserver votre chocolat un mois ou deux, sans aucun problème, mais je doute qu'il aille jusque là. Pour conclure, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes et agréables fêtes de Pâques, et une excellente dégustation de chocolat.